Plongé dans une période de léthargie depuis le renversement du pouvoir de son distingué camarade président Ali Bongo Onda le 30 août 2023, le Parti démocratique gabonais, PDG, devrait tabler sur son avenir dans les prochaines semaines. C'est ce qui ressort de la note de référence N-001-PDG-SGA important sur l'organisation le 12 mars prochain des assises d'autocritique et de refondation de cette formation politique qui devrait repenser sa stratégie de fonctionnement. Si jusqu'à présent les militants et cadres de cette formation politique estimaient n'avoir aucune lisibilité sur l'avenir du Parti, les choses pourraient évoluer dans les prochaines semaines. En effet, dans une note dont Gabon Mediatim a pu obtenir copie, le Parti fondé par Omar Bongo Onda en 1967 devrait réfléchir sur son fonctionnement plus de cinq mois après avoir été éjecté du pouvoir par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, Ctri. Selon cette note signée du Secrétaire Général Adjointin Luc Oyoubi, ces assises permettront d'identifier les erreurs du passé qui ont conduit au changement de régime et à proposer des pistes de solution pour l'avenir. Toute chose qui permettrait à cette formation politique de participer de manière optimale au processus de transition, mais surtout préparer les prochaines échéances électorales. Si pour l'heure le Parti semble secoué par une vague de démissions, ces assises d'autocritique et de refondation devraient également permettre de tabler sur l'avenir du distingué camarade-président Ali Bongo Onda dont l'avenir politique semble désormais s'inscrire en pointillé ce bien qu'il soit libre de ses mouvements. Toutefois, l'annonce de ces assises serait très mal vue auprès de certains cadres du Parti qui considèrent qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une fuite en avant visant à retarder la refondation du Parti en mettant un terme à l'intérim et à dissoudre un secrétariat général vivement et dont la plupart des membres auraient été nommés par la Youon Team. Merci d'avoir regardé cette vidéo !